Générique Garantir une santé parfaite des populations du Koufou et d'ailleurs est l'une des préoccupations majeures de l'Organisation Internationale d'Areted Aid en partenariat avec des organisations non-gouvernementales, Restauration des Communautés d'Afrique, EGCA et l'ISSD, une caravane médicale a vu le jour à cet effet. C'était hier jeudi 16 mars 2023 sur l'esplanade de la clinique médicale Excellence. Des séries d'examens et d'analyses sont gracieusement administrées aux populations. Direct Aid, vive le Bénin ! Et ceci pour leur mieux-être. Direct Aid Bénin a entrepris plusieurs actions centrées sur les secteurs prioritaires de développement à savoir l'éducation, l'hydraulique, la santé, la protection de l'enfance. Pour matérialiser son accompagnement aux visions de l'État central, Direct Aid renouvelle chaque année son appui au système sanitaire à travers des diverses actions. Ceci pour répondre aux sollicitations sans cesse croissantes des populations. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence et à remercier très sincèrement le préfet Christophe Régledji et les deux ONG RCA et l'ISSDD pour leur participation efficace pour la réalisation de cette action qui vient soulager la peine de la population de Goufou quant à l'accès aux soins. Et pour ce qui concerne leur prise en charge, le médecin responsable de la dite clinique nous confie ce qu'il suit. C'est urgent. Il y a des gens qui viennent avec des crises d'hypertension, d'autres viennent même avec des convulsions. C'est urgent. Il faut les prendre en charge. Si vous mettez un comprimé, ils ne pourront pas croire. Là, on est obligé de leur faire les soins. C'est une aubaine affiche les responsables des organisations non-gouvernementales partenaires du dit projet. Aujourd'hui, nous avons les maladies graves telles que le VIH, telles que les hépatites. Quand on vous déclare ça, on panique, on commence par dire, c'est fini, on est stressé. Nous avons voulu quand même expliquer aux populations que même s'ils se font des pistes, qu'on est arrivé à leur trouver de ce genre de maladies, que c'est à eux seuls. Et les fibres de la vérité traitant. Notre ONG, spécialement, a eu la tâche de sensibiliser la population que nous avons déjà fait. Nous avons passé de quartier en quartier, de ville en ville, pour sensibiliser la population sur l'importance de dénoncer les maladies qu'ils ont pour une assistance sociale. C'est une bonne initiative que j'encourage beaucoup. Beaucoup de sacrifices dedans. Et je vais aussi remercier leurs promoteurs et passer par ici et demander à nos autorités. C'est-à-dire d'encourager ces initiatives. Très sidérés, plusieurs patients reçus à notre MICO nous diront que leur satisfaction est à son comble. Je suis venu ici, on m'examiner. Ça m'a beaucoup impressionné. Et j'ai entendu l'ONG de nous aider, des fois venus. Que vive, mon Dieu, le Tau Puissant. accompagne cette belle initiative pour le bien-être social des populations.